bonjour 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 ça c'est notre métier pour travailler pour faire la tapisserie haute lisse comment vous appelez ça ? la haute lisse parce que c'est vertical et on tisse de ce sens en montant parce qu'il existe aussi la basse lisse et qui est à l'horizontale alors là c'est une tapisserie qui représente une annonciation entre donc l'ange Gabriel et à gauche et à droite la Vierge Marie et c'est une fresque qui a été faite par un moine bénédictin de la pierre qui vire la quoi ? la pierre qui vire c'est une abbaye la pierre qui vire la pierre qui vire ça s'appelle comme ça ? ça s'écrit comme ça aussi ? Xavier alors autour le texte qui est autour c'est un poème du 13e siècle donc on ne le comprend pas toujours quand on le lit par exemple ici là jamais que là en fait ça veut dire jamais que celle là et c'est pareil ici que là c'est que celle là donc voilà…à c'est bon c'est bon euh ... puis un autre et donc ça c'est les... « For quel aurait ? » « Qu'elle aurait ? » « Aurait ? » « Tant que je pourrais... » « For quel aurait ? » « Je n'aimerais jamais que celle-là. » Ah, jamais ! « Jamais que celle-là. » « Je n'aimerais. » On dirait que c'est écrit en français. En français. Mais c'est très, très beau. J'aime beaucoup cette poêle. C'est très, très beau. Cette abbaye, elle se trouve près d'Auxerre. Pré d'Auxerre. Dans le Morvan, qui est une région très voisée. Où il y a une très belle abbaye. Moderne, enfin moderne, récente. Et belle d'abord. C'est là aussi. C'est étonnant, cette abbaye. Mais ça aussi, c'est une tapisserie ? Oui. C'est une tapisserie. Et il y a plusieurs pour faire les doubles chaînes. Il y en a sept en tout. Il y en a sept, ça représente... Il y en a sept, ça représente... Oh, c'est beau. Je les aime toutes, vos tapisseries. Toutes, toutes, toutes. Est-ce que vous autres, vous en avez des préférées ? Est-ce que vous en avez des préférées ? Moi, je les aime toutes, mais... Bon, alors, bien sûr, par... Avec quelques petites différences, parce qu'on a chacun notre... Notre attirance. Oui, elles sont toutes différentes. Oui, c'est vrai. Mais on a un... Ça, ça, c'est spécial. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est la plus originale. Là, c'est votre coup de cœur. Parce que ça fait plusieurs fois que... C'est parce qu'elle est totalement différente des autres. Oui, oui, oui. Je trouve. Mais ça, ça... Ça fait pas de... Huit ans, tu sais, ça ? Ah, non, non, ça ne veut rien dire, parce que... Bon, il y a des personnes qui vont plus vite que l'autre, hein. Oui. Mais ça, là... Mais où est-ce que vous faites ça ? Alors, nous, on est dans un atelier... Non, non, ce n'est pas ici. On est dans un atelier et on a chacune notre métier à tisser. On a chacune notre métier à tisser. C'est un peu ça qu'on est l'élève. On est 18 ans. Vous savez, 18 métiers à tisser ? 18 métiers à tisser. Mais c'est pour ma coignard. Ça, c'est vrai, ça, c'est... Ça, c'est un moulin à prière, ça. Un moulin à prière ? Moulin à prière, avec des fils de laiton... Ah oui, je vois pas ce qu'il y a au métier. Ça sonne, ça. Avec des fils à laiton... Très bien, madame. Oui. Vous pouvez le faire sonner ? Ben, je ne sais pas si ça... Et on referme, si je peux... Ah oui. Ah, c'est bon. Oh, j'adore. Ah, oui, comme quoi. Ah, c'est original. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est l'œuvre de notre professeur. C'est Colette ? Colette. Mazdaq. C'est d'ailleurs qui a fait... Non, c'est... On l'a tant pris. Et ça, et là, avec ce genre de fil, c'est très difficile parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est quoi le genre de fil ? Parce que c'est du fil méthanisé et alors, quand on le tisse, ça prend une certaine forme et si on se trompe qu'il faut le défaire, ça finit par prendre des mauvaises formes, par casser. Enfin bon, c'est une horreur. Donc, il faut vraiment y aller calmer. Est-ce que ça coûte plus cher ? Ben, c'est... C'est le fil méthanisé ? Ben, ça serait... Il n'y a plus d'expandu ? Oui, oui, ça serait... Mais voilà, c'est... Mais on peut continuer d'avoir de toi avec moi. Ah, oui, oui, oui. On reste pour tout. C'est pour ça qu'on veut faire rentrer les choses. Alors là, c'est différents points et suivant les points, on peut faire des bouclettes. Après, quand on fait des bouclettes, on peut couper et mettre à différentes grandeurs. C'est ce qui explique les reliefs de cette tapisserie. Et alors là, c'est un point de tapis. C'est une Tunisienne qui a fait cette tapisserie. Elle l'a mis en tapisserie, mais en réalité, c'est du point de tapis, ça. Si on regarde le derrière, il est aussi... presque aussi propre que le devant. Parce qu'en règle générale, les autres tapisseries, ça fait des morceaux de fil qui... qui s'arrêtent, quoi, suivant les couleurs. Mais là, le point de tapis, c'est un point qui ressort et qu'on coupe. Alors là, c'est une élève qui a fait un arbre d'après le dessin de son petit-fils. Et c'est son petit-fils qui a voulu... Il a fait ce dessin et elle, elle l'a reproduit en tapisserie. Si on pourrait, de temps en temps, raccrocher sur la chaîne. Ah, la chaîne. Et alors, c'est très, 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 très vite. Et là, c'est aussi une invention. La chaîne ? C'est... c'est créé. C'est un plan de... Et alors là, c'est du gainage. Là, c'est du gainage. Alors, c'est des... C'est des... C'est des cordes qui sont... Qui sont enrubanées. Et après, qu'on dispose... Et qu'on cède avec le point de tapisserie. Alors, cette tapisserie, elle n'est pas faite en comme ça. Elle est faite de l'autre sens. Elle est faite... En réalité, elle a été tissée... Ah, ben là, on ne peut pas le... Mais c'est pour obtenir les points... Pour obtenir ces points-là, on est obligé de... Ah, d'accord. Voilà. Alors, elle n'est pas facile... Vous l'avez mis pas à l'envers, mais à la verticale. Au lieu d'être à la horizontal. Elle est à la verticale. Alors, c'est plus difficile, parce que pour se rendre compte de l'effet que ça doit produire... Bon, mais... voilà. Et donc là, elle a fait du point bouclette qu'elle n'a pas coupé. Qu'elle a volontairement laissé en... Alors, si elle l'avait coupée, elle serait fait un peu comme l'autre, là. Comme le pompon. Ou il y en a qui disent que c'est une souris, ou... Moi, j'ai dit que c'est pas une souris. Voilà. Et là, Elkstein avec... Tchernobyl. Alors, hein, Tchernobyl. Et puis... La Vénus de Nilo. Ah, ce que c'est... Et puis le désastre de ce que ça peut produire, là. Les... Le nucléaire, tout ça, ouais. Je n'avais pas remarqué tout de même. Einstein. K.O. Ah, c'est K.O. Ouais, il a fait le K.O. Alors là, c'est... Là aussi, ça, c'est... Alors là, quand il y a eu le vernissage... Ça fait Paris. Ah, ça fait Paris. Quand il y a eu le vernissage samedi, vous saviez ce que faisaient les gens, certaines personnes ? Ils se mettaient comme ça. Ah, 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 ah. Comme ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Ils voulaient encore plus. Il y a eu des gens. Puis en plus, notre local est super, super. Ah oui, c'est... Ah oui, le local, là, ouais. Ça a dévolu, je dirais. Et puis après, il y a ceux qui ont fait des boules de chaînes, là-bas, ça va raconter. Puis ça, c'est... Ça, c'est les... Non, ça, c'est... Ça, c'est le local, parce qu'on l'a loué, quoi. On a loué le local, et... Pour une semaine. D'accord, voilà. D'accord, mais en tout cas, c'est super cool, le local, vous avez bien choisi. Ouais, ça, je pense, c'est une des mes préférées. Ah oui ? Ah oui ? Oui, oui, parce que je me la retrouve. Je me la retrouve le tour, je me dirais du temps à faire ce que je dis. D'accord. Vous pouvez en prendre une, hein, si vous la voulez. Je vais montrer le professeur. Ah, ben, je te montre, là-bas. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais c'est merveilleux.